Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de Luxure, on va critiquer Xbox. Alors on va critiquer Microsoft, ça cette situation n'est absolument pas tolérable, je suis désolé de le dire. Bref, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, personnellement en plus. Ah en plus, bref. Pour ceux qui ne le sauraient pas, récemment, je joue beaucoup sur le Game Pass. Tout le monde sait que j'ai le Game Pass, je le dis bien depuis très longtemps, tellement longtemps que tout le monde le sait. Pour la terre entière, la France connaît mes goûts pour le Game Pass. Et récemment, j'ai commencé à jouer avec mon fils, je suis papa, j'ai un petit fils de 4 ans et demi. Et on joue à des jeux, notamment sur le cloud. Le truc c'est que je joue avec lui, je branche mon téléphone sur la télé. Je me suis dit, c'est quand même embêtant, c'est bien, mais ce n'est pas tip top. Et donc du coup, j'ai décidé d'acheter une Xbox Series S, la toute petite, la petite version, qui était en promotion pour Noël, 230 balles, pas cher. Je lui dis, tiens, au moins, j'aurais pu utiliser mon téléphone et du coup, j'aurais directement sur la télé avec une prise Ethernet. Au moins, là, on aura une bonne qualité et il pourra continuer à jouer à ses jeux pour enfants. Il y a des jeux pour enfants, d'ailleurs, sur le Game Pass. C'est très, très bien. Il y a la Pat Patrouille. Il vient d'ailleurs de finir la Pat Patrouille tout seul. Je les ai très fiers. Il a fini son premier jeu vidéo, fantastique. Bref, donc voilà. Et à un moment, je me suis fait la réflexion en me disant, c'est bien cette petite console Xbox Series S. Du coup, je vais jouer qu'en cloud. Donc finalement, le stockage m'en fout un peu. Mais quand même, de temps en temps, je vais peut-être jouer aussi à un jeu, moi. Et c'est vrai qu'elle a 512 Go à peu près de stockage. Et c'est quand même pas énorme. C'est quand même pas énorme. Donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant, tiens, peut-être qu'un jour, je vais devoir regarder un petit peu pour acheter du stockage supplémentaire. Et juste comme ça, pour me renseigner, je ne vais évidemment pas le faire demain ou aujourd'hui. Mais pour me renseigner, je me suis dit, tiens, quelles sont les solutions de stockage sur une Xbox Series S ? Et je regardais. Et là, je regardais notamment la solution officielle de chez Seagate, la carte que vous mettez derrière. Il y en a d'autres non officielles qui peuvent se brancher, mais tant qu'à faire, autant aller. Et je me suis dit, mais alors, ça coûte combien ? Et là, je suis tombé sur le cul, les enfants, puisque ça coûte autant que ma Xbox Series S en promo. Ça coûte 230 balles pour le 1 Tera. Je me suis dit, mais c'est abusé, mais c'est abusif. Mais ils ne font pas pareil chez PS5 ? Et non. Et le lendemain, je regarde, je vois ce petit article de Xbox Hygiene qui dit « En 2023, le stockage sur Xbox Series X coûte toujours deux fois plus cher que sur PS5. C'est scandaleux, Microsoft, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas de la bonne concurrence. » Voilà déjà deux années que les consoles de neuvième génération sont sorties, que ce soit les Xbox Series Sex. On a passé les 15 secondes, c'est bon. Ouais, je peux dire Sex. De Microsoft, tous les PlayStation 5, de Sony. C'est pas vulgaire, c'est un mot normal, du langage. Les dernières consoles de salon n'ont jamais été aussi performantes. Leurs jeux n'ont jamais été aussi beaux. Mais ces derniers n'ont jamais pesé aussi lourd en termes de stockage. D'autant plus qu'il y a de plus en plus d'éditeurs et de développeurs qui s'embêtent même plus à compresser quoi que ce soit. Ils donnent les fichiers comme ça. Des merdes, toi, t'en as pour des centaines de gigas. C'est pas grave, c'est ton problème. Une problématique qui coûte aujourd'hui parce qu'elle vend chère sur Xbox. Et oui, tous les possesseurs de Xbox Series XS se sont déjà retrouvés dans cette situation. Vous savez, cette situation dans laquelle vous devez choisir quel jeu supprimer pour votre console pour accueillir un bon gros RPG qui vous tient à cœur ou installez le dernier Battle Royale en date. Je me suis retrouvé comme ça sur ma PS4. PS4, PS4 Pro. J'ai changé. Alors, c'est vrai que là, il fallait changer le disque dur. J'ai changé le disque dur. J'ai ouvert, j'ai changé le disque. J'en ai mis à nouveau. Très bien, qui marchait un peu mieux. Opération que plein de monde a fait sur PlayStation. Comment faire lorsque de plus en plus de jeux dépassent les 100 gigas sur le stockage interne de votre machine et qu'une connexion Internet est désormais indispensable pour installer le moindre jeu depuis des années ? Le poids des jeux n'a cessé de croître. On observe régulièrement sur plusieurs titres récents. Flight Simulator, 145 gigos. Ouais, ça, effectivement, c'est beaucoup. Mais bon, c'est Flight Simulator. Forza Horizon 130. Red Dead Redemption 2, 123. Modern Warfare 2, 116. The Witcher 3, 57. 58, à peu près. Chivalry 2, 22, FIFA. Pourquoi FIFA 23 ? Ça fait 50 gigas. Il n'y a pas besoin de 50 gigas pour un jeu de foot. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce n'est pas possible. Bon, bref. Allez, passons. Regardez, on a presque autant que The Witcher 3 qui a un RPG en open world. Alors que les autres, c'est un terrain de foot. C'est le public. Ils ont modélisé le public en 3D avec motion capture, c'est ça. En 4K, 150 FPS. Comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, il est facile d'arriver au bout du stockage de son Xbox. Sans se rendre compte depuis, surtout que Xbox Game Pass existe et qu'il est facile d'accéder à de nombreux jeux et de les installer. Entre les 802 gigas utilisables de la Series X ou les 364 gigas utilisables de la Xbox Series X. Ah oui, ce que je te dis, il y a 512 de base, mais ce n'est pas tout utilisable. C'est 364 utilisables. C'est bon, tu as installé 3 jeux là, de ici. C'est bon, t'es mort. Donc on viendrait que la liste de jeux à conserver se remplit rapidement. Bien évidemment, tous les joueurs n'ont pas la même consommation de jeux vidéo. Tous n'ont pas le Xbox Game Pass. Et il est toujours possible de faire du tri facilement pour ne conserver que les jeux auxquels on joue réellement à l'instant T. Oui. Mais bon, il y a des fois, quand on est amateur de FPS et qu'on joue à plusieurs de temps en temps et qu'on n'a pas envie de désinstaller, réinstaller, parce que même si on n'y joue pas souvent, même une fois toutes les semaines, mais qu'on a une connexion Internet qui ne nous permet pas de télécharger 150 gigas en 10 secondes, on a quand même eu du mal à l'effacer. Néanmoins, installer ces jeux pour y jouer facilement et rapidement, il reste un bon besoin basique qui devrait être pour tous les joueurs. Et oui, c'est malheureusement à ce niveau-là que le babless, faire du tri, désinstaller, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vous avez trois solutions. Faire du tri, désinstaller les jeux, ça, c'est nul. Utiliser un HDD externe et un port USB 3, bon, c'est pareil, mais ce n'est pas génial. Et utiliser une carte d'extension Soga Shiges. C'était la première extension de place qui était offerte directement. Enfin, offerte. C'est la solution officielle. C'est la première qui était sortie. Et du coup, c'est la plus chère. Autant vous dire qu'après avoir déboursé une belle somme dans l'une des deux consoles de Microsoft, il est normal d'être rédicent à l'idée de dépenser une centaine d'euros. Moi, mon calcul était vite fait. C'est-à-dire que j'ai acheté ma Xbox Series S à 230 balles. La carte d'extension, elle était à 230 balles. Je me suis dit, mais attendez, autant acheter une Xbox Series X direct. Bref. En effet, il est possible d'utiliser un HDD externe via les ports USB. Ce dernier devait être formaté pour cette installation précise et pour ensuite stocker vos jeux. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, ici, on a ici les Seagate, les trucs officiels. C'est quand même une belle arnaque. Je suis désolé. On va me dire que oui, mais c'est parce qu'il faut qu'elle soit rapide et tout. Ouais, pas moi. Je suis désolé. Ça, 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 c'est beaucoup, beaucoup trop cher. 512 gigas, 180 euros, les 512 gigas. 235 euros, les 1 Tera. Et alors, on est prêt à près de 500 euros pour 2 Tera. Juste un disque dur à 2 Tera, à 500 boules. Zut, flûte, caca boudin. Bordel à chier. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez pourquoi je dis ça. Non, non, je suis désolé. C'est pas normal. Microsoft doit faire pression sur Seagate. On va dire aussi, oui, mais c'est Seagate. Et ils sont en collaboration, les cocos. Si Microsoft leur dit, wow, vos prix, c'est abusif, ils vont arrêter. Microsoft peut tout à fait faire pression pour, bon, d'autant qu'ils doivent toucher un petit, un petit pourcentage au passage, vu que c'était le truc officiel et que c'était les premiers autorisés. Le stockage supplémentaire coûte deux fois moins cher sur PS5. Voilà pourquoi je dis, ici. Vous avez les prix, évidemment, sur PS5, beaucoup, beaucoup moins cher parce que les trucs en SSD et en 980 Pro, c'est 120 euros pour 1 Tera. Et les 980 Pro, c'est de la grosse qualité quand même. En termes de disques durs, c'est ce que j'avais dans mon PC qui a cramé d'ailleurs. C'est de la très, très grosse qualité. C'est quand même beaucoup en cher. On va arrêter de déconner deux minutes. Pourra-t-on voir d'autres compagnies que Seagate proposer des cartes d'ascension de stockage ? Ah, M. Jason Ronald ! Il doit avoir des accointances avec Ronald McDonald. Seagate est réputé pour ses innovations dans l'industrie du stockage. Il représentait notre premier choix lorsque nous avons décidé de fournir une solution externe de stockage pour la Xbox Velocity Architecture. Xbox continue de s'investir dans le domaine du stockage supplémentaire pour la Xbox Series 6. Notre but est de proposer plus de choix aux joueurs ainsi que plus de capacité et publicité à l'avenir. C'est bien, mais ça fait déjà deux ans quand même qu'elle est sortie, votre console. Ça serait bien de se grouiller un peu, Jason. C'est bien de dire ça. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais pour l'instant, on ne voit pas. Donc bon, bref. Zut. Allez, Microsoft fait quelque chose. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abaissez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501